Alors sur 350Z, sur G37, sur FX35-45, sur divers véhicules Nissan, il y a ce type de volant là. Nissan et Infiniti, il y a ce volant là. Donc, une fois l'airbag en V, je suppose que c'est par deux vis qui tiennent sur les côtés. En l'occurrence, là je l'ai reçu démonté. Là, je vais démonter la partie klaxon, la partie celle-ci et celle-ci, puisque je vais le monter sur un volant en carbone. Donc, et aussi ce que je vais procéder, c'est au ponçage au 2000, je crois. Ouais, ça, ça va être bon. Et remettre un coup de vernis là-dessus, là, parce qu'on voit que ça s'écaille. Ça ne me plaît pas trop. Là, à la limite, là, il est beau. Donc, je n'y ferai rien. Je mettrai juste un coup de vernis là-dessus. Donc, moi, ce que je voulais voir surtout, c'était la procédure de remontage où passent les fils. Alors, celui-ci, je ne sais pas où il se prend. Peut-être sur l'airbag. Je ne sais pas. Donc, je ne vois pas où il peut se prendre. Je ne sais pas. Alors, celui-là, ça vient comme ceci. Alors, derrière le volant. Comment ça se passe ? Ok, donc, il passe le fil par là. Donc, d'abord, monter. Ouais, je pense que ça va être ici. Attention, c'est quand même du air, là. Démonté ici, démonté ici. Et ça sera d'abord la partie klaxon à remonter en premier. Voilà, en passant les fils, les deux passent au même endroit. Ils passent ici, entre la fixation de klaxon et la partie du volant. Donc, les deux fils passent par ici. Voilà. Le jaune se prend ici. Et celui-là, celui-là, je ne vois pas où il va. Celui-ci, a priori, il fait tout le tour du volant. Voilà, il passe toujours au même endroit, là. Tout le tour du volant, il vient se prendre ici. Voilà. Donc, je vais procéder au démontage et au remontage sur le volant carbone. Mais toutes ces procédures-là, au cas que vous avez oublié, c'est pareil sur toutes les Nissan et Infiniti. Merci. Merci.